bonjour à tous ben puisque j'en étais à faire des vidéos j'ai décidé de vous présenter des kits macros puisque les essentiellement je fais des maquettes de macros et je vais commencer par des kits qui sortent un petit peu de l'ordinaire puisque ce sont des egg planes issus de l'univers macros donc ici le vf1 j de ikarui jicho je le prononce pas forcément correctement donc macros est connu en france sous le nom de robotech la première la première époque de robotech avec le pilote rick hunter et la chanteuse l'inminé donc ikarui jicho est le personnage connu en france et aux états unis sous le nom de rick hunter je vais pas vous faire l'histoire de de macros de robotech et de l'ensemble des problèmes de licence et de droit et pourquoi les musiques les noms ont changé 1 il existe de nombreuses vidéos sur youtube vous présentant ça donc sachez que macros c'est plusieurs séries et la seule qui est connue en france c'est celle qui est connue sous le nom de robotech je parle bien de la première partie avec rick hunter l'autre partie avec dana sterling est en fait un autre dessin animé qui s'appelle sous un cross et la troisième partie avec les in vides et une et une autre série encore qui s'appelle mospida donc les trois séries ont donné robotech un mis beau tabou alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble mais je vous engage à faire vos recherches sur internet il ya de très nombreux articles et vidéos racontant tout ça vous entendrez parler sans doute de mospida sur une de mes vidéos parce que j'aime beaucoup cette série aussi et j'ai fait deux kits de mospida et j'en ai d'autres qui sont en attente donc je pourrais vous présenter ces kits mais là nous parlons donc de macros donc ce kit là c'est le vf1 j donc c'est l'avion que pilote ikaru dit donc rick hunter dans la série télévisée macros et ici vous avez donc un vf1s strike valkyrie alors strike parce qu'il a des équipements supplémentaires des canons des boosters des lance-missiles qui est visible dans macros ayoboete imasuka donc macros en anglais douillon et member love donc on traduit par sous te souviens tu de l'amour qui est donc le long métrage issu alors qu'il ne fait pas suite mais qui est issu à la série de macros donc ces deux kits sont des egg planes donc des avions un peu déformés et plein parce que lorsqu'on regarde l'avion dans son ensemble il a une forme d'oeufs ces kits avaient ont déjà été édité il ya plusieurs années mais il y a eu une réédition il ya peu de temps de ces kits avec en addition à la maquette une figurine en résine de limine mais donc avec la robe chinoise visible dans la série un petit peu plus sexy que dans la série un original est ici une ligne min mais avec la tenue donc qu'elle porte lors de la bataille finale du film puisque comme dans la série elle encourage les combattants en chantant sur scène pour ceux qui ne connaissent pas le film où la série bien qu'elle ait quand même pris un sacré coup de vieux je vous recommande énormément cette série et le film qui est visible en streaming légal sur certaines chaînes sur internet donc ce que je vous propose c'est de faire le tour des boîtes vous montrez les kits et ensuite je pourrais vous montrer les résultats de chacun de ces montages puisque je les ai fait donc on va commencer par le kit de la série tv donc comme je disais il existe une deux versions de de ce kit celui là le vf 1j alors les différences entre les différents vf alors vf ça veut dire variable fighter pour avions transformables il existe le a le s logique qui sont des avions donc monoplace et qui dépendent du grade du pilote donc ça c'est un vfr j il existait déjà en kit sans la figurine de résine que je me suis pris donc ce qui explique que le kit est déjà fait ce que j'ai déjà fait le vf 1j et ils ont réédité il y a quelques quelques années je crois que c'était courant de l'année dernière on regardera ça tout à l'heure si je retrouve le copyright voilà 2019 à zégawa 1 donc cette maquette date de l'année dernière donc concernant la boîte une très belle illustration d'idétacad engine qui est donc qu'un illustrateur macros qui a fait énormément d'illustrations pour les plus les kits à zégawa que ce soit les aix pleines ou bien les kits au 1 72 à zégawa a eu la licence macros mais ça je vous renvoie sur un article ou une vidéo les nombreuses vidéos d'yvan ouest laurence je mettrais éventuellement un lien puisqu'il a de son actif de dénon de très nombreux kits macros où il vous explique ça très très bien donc cet illustrateur a fait énormément d'illustrations pour les boîtes à zégawa et ses illustrations sont même regroupés dans deux très beaux ouvrages avec de nombreuses illustrations donc issus de macros ici bon bah une une illustration alors évidemment on voit pas bien donc je vais la mettre comme ça donc il est une illustration qui reprend l'illustration donc de de l'immuner ainsi que le volkyrie enfin le l'avion le vf 1j de profil et ici c'est le dessin qui est sur le dessus du de l'avion donc la ligne rouge caractéristique de cette de ce modèle donc l'arrière de la boîte comme je le disais a fait attention au reflet une illustration des modèles monté peint donc de l'avion et de la résine donc qui est au 1 24e donc à peu près voilà c'est indiqué 6,8 cm ici encore une illustration donc de la du modèle monté peint de la résine devant derrière une illustration cette fois ci un dessin de la livrée du du vf 1j et plein est ici les éléments en décalcomanie qui sont donc les décorations de la de la robe dominée ainsi que les yeux de la figurine ce qui est vraiment très bien pour les gens comme moi qui ne savent pas peindre les yeux des figurines japonaises ou autres pour le reste du du kit des informations essentiellement en japonais bon sauf que les choses habituelles donc il faut de la peinture pour le pour le peindre et ici sur le code barre enfin quand il y en a encore on peut voir le prix du du kit 1 ici puisqu'on voit que le kit valait donc 3200 yen ce qui fait une une trentaine d'euros ce qui est le prix hors frais de port auquel je me suis procuré donc ce kit maintenant on va voir ce que contient la boîte alors le contenu de la boîte bien évidemment les pièces nécessaires au montage de l'avion une planche de décalco assez fourni comme c'est l'habitude chez azegawa et une notice de montage il y avait également la figurine en résine dans un sachet à part mais bon comme j'ai monté la figurine bien évidemment elle n'est plus visible dans son état d'origine donc ce que je vous propose c'est de commencer par voir la la notice de montage donc un accordéon pas toujours évident d'utilisation mais ça va quitte étant pas très grand c'est assez simple donc ce qu'on peut voir ici alors je vais peut-être essayer de zoomer donc la première partie ici c'est là comment assembler la la figurine en résine on constatera donc que c'est une figurine enfin c'est un kit assez récent puisque les là les différentes instructions sont en japonais et en anglais donc on voit un montage un relativement aisée de la figurine bon il précise qu'il faut de la colle instantanée puisque c'est de la résine la la colle maquette ne fonctionne pas sur ce type de produit puisque le principe de la colle maquette c'est de faire fondre le plastique maquette ça ne fonctionne pas sur ce type de résine ensuite le montage de la de l'avion donc c'est relativement simple ici vous avez le bas les réacteurs ainsi que les jambes les indications pour peintre et coller les décalcomanies sur les parties internes qui seront plus visibles par la suite donc il précise ici comment le les faire ensuite on assemble les ailes ce qui est les bras avec le détaillage encore une fois du comment ça s'appelle excusez moi des peintures et des décalcomanies des éléments qui seront difficiles d'accès par la suite on assemble la partie haute le bas le nez les dérive ici on a la possibilité comme c'est indiqué soit de mettre train ouverts soit train fermé on assemble le tout avec le gun pod le pilote en deux parties alors ce qui est assez amusant c'est que c'est un avion qui est censé se passer pendant les la série et pourtant la tenue du pilote et celle du film derrière le plan des décalcomanies donc pour la la figurine en résine et également pour l'aile plein on constatera d'ailleurs que pour un petit avion amusant 1 puisque quand il est déformé on a pas mal de décalcomanies et de détails comme à l'accoutumée chez azegawa puisqu'on parlait des décalcomanies voilà la planche des décalcomanies donc oui il manque des éléments puisque je vous ai dit je vous ai fait la figurine donc qui manque des yeux j'ai dû me reprendre à plusieurs fois parce que je m'étais trompé et également les fleurs qui sont sur la tenue du personnage donc ici c'est toute la partie figurine et ici vous avez toute la partie donc que tu de l'aide pleine alors avec les différents marquages rouges visibles sur la sur la carlingue et vous avez également pour ceux qui se sentent vraiment pas à l'aise toutes les bandes noires de la verrière peuvent être peintes à la main bien évidemment ou bien il existe des décalcomanies pour être posé dessus et vous avez également tous les marquages on voit qu'il ya possibilité de faire un certain nombre de marquages différents pour le kit côté pièces maintenant je vais sortir du sachet voilà donc ici vous avez la verrière donc qui est assez gros puisque c'est un avion déformé envoyé je vous disais une fin déformé forme d'oeufs c'est très visible ici donc alors la surprise c'est que azegawa a un défaut sur ses verrières c'est que généralement j'essaie de montrer voilà c'est que sur les verrières vous avez une ligne ici au milieu qu'il faut poncer et faire disparaître ce que je n'arrive absolument pas à faire moi sur les modèles au 1 72 là sur les ailes et les ailes et plein n'avait absolument pas ce problème là donc ici vous avez une première grappe avec les deux grosses parties du de l'avion le dessus le 2 le fin de dessus le dessous les trains d'atterrissage et les trappes des bêtes train donc c'est assez bien pensé parce que le ces trappes peuvent se fixer soit sur le train d'atterrissage si vous faites l'avion train ouverte ou se fixer directement sur la carlingue si vous faites la la version de l'avion train fermé en vol donc une grappe blanche tout bêtement ici vous avez la grappe avec le gun pod les roues et les réacteurs donc je sais pas si vous pouvez voir je pense pas d'ailleurs mais mais si j'essaie de vous montrer non ça va être en contre-jour mais croyez moi sur parole à l'intérieur du réacteur on voit bien le moteur ainsi que les cannelures même pour un petit kit comme ça qui ressemble presque un jouet pour enfants les détails sont les détails en creux ils sont les roues pareil on voit bien les la délimitation entre la jante et le pneu c'est vraiment très 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 détaillé pour un kit qui se voudrait simple et parodique donc ici vous avez à tiens c'est amusant c'est amusant puisque donc là vous avez les dérives les réacteurs et ici je constate que vous avez deux têtes deux têtes de robots comme je l'expliquais normalement le vf1j c'est cette tête là donc avec les deux canons latéraux de chaque côté de la tête et ici vous avez la tête d'un vf1 a donc facilement reconnaît ça parce que il a son canon est au milieu de et au sur le sommet de la tête un peu comme une micorde donc c'est pas du tout précisé sur le sur la boîte et pourtant on a la possibilité donc on a une tête de vf1 a bon ce qui m'arrange d'ailleurs parce que j'ai un j'ai un petit projet je voulais faire je voulais modifier c'est ce kit puisque le vf1j je l'ai déjà fait je voulais modifier la peinture de ces kits pour faire un vf1 a d'un autre personnage donc une troisième grappe blanche où on voit donc le nez de l'appareil l'autre partie des jambes les ailes les bras ainsi que le pilote alors c'est pareil je sais pas si vous allez pouvoir voir on va tenter de zoomer il ya des détails il ya des détails les plis de la combinaison les plis des épaulettes qui sont jaunes avec des plis noirs des traits noirs donc facile à faire du coup les petits détails de des respirateurs du casque même là le ce qu'on appelle les grains de café c'est un rond avec un trait au milieu caractéristique des avions macros donc il est visible sur le pilote donc encore une fois un bien que ça soit un kit jouet enfin moi je considère que c'est c'est pas un kit très 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 précis ben à zegawa a quand même été loin dans le détail je vous propose de voir le second kit maintenant alors le second kit donc toujours le même principe un c'est inquiet qui existait avant sans la figurine et qui a été réédité avec la figurine de min mais donc toujours le même principe un même illustrateur c'est toujours une illustration d'idettaka tenji tenji pardon au niveau de la vue latérale du du kit toujours le même principe un avion vu de côté la résine enfin l'illustration représentant la résine et donc ici comme pour l'autre un le dessin caractéristique du dessus de l'avion vous verrez vous voyez ici que c'est plus qu'une bande c'est pas qu'une seule bande rouge une bande rouge et une bande de noir caractéristique du vf1s que pilote icar ou à la fin du film pour l'arrière on garde on ne change pas une formule qui marche donc une illustration avec le kit monté et peint et la figurine monté et peint toujours un copyright de 2019 alors à savoir que le kit du vf1j qui datait du début d'année 2019 ce kit là lui par contre est sorti en décembre 2019 encore une illustration donc vue de devant vue de derrière de la figurine résine monté et peintes une vue de dessus et latérale du vf1s strike volkéry donc avec les éléments supplémentaires par rapport au aller au véhicule classique et les décalcos des yeux toujours très pratique pour ce type de kit alors même contenu que pour la le kit précédent une notice de montage une planche de décalcos donc très complète et les pièces pour assembler le kit donc pareil il a déjà ouvert puisque j'ai déjà fait la la figurine en résine concernant la notice de montage pas de différence avec le kit précédent voilà donc la figurine en résine donc un peu plus de pièces que la précédente mais toujours la même chose sinon après le montage est assez similaire on la semble toujours le bas puis le haut les trains d'atterrissage on assemble le tout ensuite les éléments donc les éléments supplémentaires dont je vous parlais avec les booster et canons qui vont sur le dessus de l'avion et des éléments supplémentaires qui vont aussi sur les sur le dessous et derrière comme à son habitude les codes couleurs et les mélanges de peinture pour la figurine ainsi que l'emplacement des décalcomanie pour le pour le kit toujours 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 très fois donc la planche de décalcos comme je vous disais même principe un les yeux pour la figurine en résine vous avez la possibilité donc comme le précédent vous avez l'illustration de différentes tailles je sais pas si vous voulez faire un décor si vous voulez l'appliquer par exemple vous faites un custom d'un vf et vous voulez appliquer le personnage de lignes min mais sur la carlingue ça peut être une idée il existe un modèle comme ça d'ailleurs comme ça d'ailleurs et ici donc la livrée du du vf 1s d'ikaru ijicho vous avez tiens je vous avais c'est pareil c'était pas c'était pas précisé sur la notice mais vous avez la possibilité également de faire la version de roy focker puisque vous avez la livrée jaune également alors par contre j'essaie de voir si on a le nom du pilote de roy focker ah non ok j'ai compris en fait cette partie là c'est pour faire le vf 1s strike issue du film et la partie jaune ici c'est pour faire le vf 1s super valkyrie alors la grosse différence elle se situe ici c'est que le strike va avoir un lance-missile d'un côté et un canon de l'autre alors que le super valkyrie que l'on voit dans la série télé a deux lance-missiles donc les deux les deux boosters sont identiques alors que dans le film ils ont une différence et dans la série tv et ikaru pilote le vf 1s qui appartenait donc à roy focker lors de la bataille contre les entradies avec le super équipement donc on peut faire les deux versions avec ce kit concernant les pièces je pense qu'il n'y a pas de grosse grosse différence au niveau des des pièces communes en effet toujours là ce sont les mêmes graphes que les pièces précédentes alors ici voilà ça c'est une des pièces une des graphes qui est différente puisque bon là il y a la tête du vf 1s donc avec les les doubles canons de chaque côté de la tête et ici donc la partie qui porte les dérives qui est rabattu sur le dos du de l'avion lorsqu'il est en version super valkyrie ou strike donc ici la même grappe que précédemment ah vous voyez d'ailleurs il y a une pièce qui s'est détachée pourquoi il est très important de faire attention lorsqu'on ouvre les sachets hop elle est là donc il est très important de faire attention lorsqu'on ouvre les sachets parce que parfois dans le transport ou le déballage il peut arriver qu'une pièce se détache et se perdent donc on craque pas les sachets bah comme je viens de le faire là en travers on les découpe proprement pour pouvoir remettre les pièces par la suite et surtout dans le cas où une pièce est détachée de ne pas la perdre donc cette grappe là est commune aux autres donc voilà les pièces typiques du vf 1s strike valkyrie donc ici vous avez les boosters qui se mettent de chaque côté du des réacteurs les jambes ici des lance missiles qui se mettent sous les bras donc sous l'appareil les réacteurs des boosters et donc ici vous avez euh deux moitiés de lance missile donc en effet on a la possibilité de faire le le super valkyrie visible dans la série tv ou bien ici vous avez la partie avec le le canon laser euh qui permet de faire la version strike du film donc là euh qui dit moitié dit euh assemblage ponçage puti pour éliminer les les lignes de jointure tiens à ce sujet c'est ce que j'ai vu il n'y a pas beaucoup de lignes de de structures visibles euh je parle de lignes de montage visibles à part ces ces moitiés là et euh toujours pareil on voit que tous les détails en creux qui faciliteront le travail par la suite de l'application de jus euh sont bien présents même pour un kit euh encore une fois aussi simple enfin quand je dis simple c'est la forme humoristique du kit on a une finition et à et un détaillage assez hallucinant pour ce type de de kit franchement moi quand je l'ai pris je m'attendais pas à avoir des lignes de structure vous voyez là toutes les lignes sont visibles donc on peut appliquer un jus et les lignes réapparaîtront assez rapidement euh et donneront un résultat assez sympa résultat que je vous propose de voir tout de suite donc voilà les kits montés peints, vernis, patinés, enfin tout ce qui va bien donc vous voyez c'est pas c'est pas bien grand hein vous voyez la taille la taille de la figurine par rapport à ma main hein c'est c'est vraiment petit c'est du 1,24ème pour ce qui est des résines bien entendu les les planes n'ont pas de d'échelle puisque c'est c'est totalement fantaisiste donc euh voilà donc la version avf1 a alors a euh ce que j'ai pas fait la s j'ai fait le le a du début du film donc la tête est différente et ici le vf1 j donc d'ikaru comme je vous disais hein un kit euh avec les lignes de structure euh donc il a été fait celui-là oui euh un peu plus ancien hein puisque c'était la version sans la résine donc voilà euh bah je vais prendre la caméra pour vous faire des 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 plans rapprochés donc voilà concernant les les résines donc euh pas de difficulté particulière hein à part que euh bah autant je suis assez euh assez convaincu par les euh les maquettes à zégawa autant leur figurine résine hein ça fait deux que je fais et euh franchement ça demande beaucoup de travail alors moi qui n'ai pas l'habitude de travailler les euh les résines et en plus faire de la figurine ça m'a demandé euh pas mal de boulot et d'adaptation parce que euh et bah c'est c'est franchement quand vous récupérez ce type de matériel je vous mettrai peut-être quelques photos des résines parce que j'ai pris des photos lorsque je les ai faites euh vous les sortez du sachet euh il y a des flashs alors ce qu'on appelle des flashs c'est des morceaux euh de moulage qui qui ressortent hein donc il y a un gros un gros travail de nettoyage un gros nettoyage euh un gros travail de de ponçage également euh euh et de préparation des résines euh donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude comme moi bah euh les spécialistes vous diront que mes mes figurines ne sont pas euh suffisamment lisses ne sont pas propres euh mais bon euh voilà pour un coup d'essai je suis plutôt content hein euh encore une fois pour vous donner un un ordinateur de la taille voilà euh à côté d'un pot donc pour un pour un coup d'essai euh euh je suis pas mécontent pas mécontent concernant les planes bah voilà hein je voulais vous faire un petit un petit tour du propriétaire que vous voyez vraiment les les détails donc les ailes sont articulées mais euh c'est très anecdotique hein vous voyez hein je vous disais les détails des réacteurs sont là hein c'est pourtant un voilà vous voyez là là très bien on voit le le moulage à l'intérieur les détails sont là bien que ça soit euh c'est ça qui me tue quoi c'est euh c'est un kit simple et pourtant euh il y a des petits détails vraiment sympa le seul le seul regret que j'ai voilà c'est ça c'est vous avez un cockpit absolument vide vide de chez vide j'ai vu des photos de personnes qui avaient utilisé des des kits en résine d'amélioration bon qu'on ne trouve plus actuellement ou alors qui font du kitbash c'est à dire on prend des des pièces d'un autre kit et puis on les détourne ou alors des pièces qui ne sont pas du tout de kit hein je pense notamment à des touillettes de café des des petits morceaux de plastique à droite à gauche et puis on habille ce ce vide pour faire quelque chose de plus sympa et donc là le le vf1j hein donc euh alors malgré que la la figurine soit pas euh la bonne j'ai quand même peint aux aux couleurs de la série et donc là je vous parlais d'un très léger jus vous voyez euh les les lignes de structure ressortent juste avec un petit jus euh à base de 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 peinture à l'huile fortement diluée donc ces kits sont pas à l'aérographe la particularité même c'est que ce kit là là celui ci a c'est pas moi qui l'ai peint c'est ma fille hein à l'époque elle avait euh 11 ans elle voulait s'essayer faire comme papa donc euh voilà voilà les puristes diront également que euh c'est pas forcément la bonne couleur hein j'ai utilisé donc un un espèce de beige crème euh indiqué sur la la planche d'Azegawa euh a priori dans la série il apparaît presque blanc euh là pour les prochains que je ferai hein puisque j'ai j'ai d'autres kits euh je l'éclaircirai un peu voilà donc le dessous hein avec la tête euh les détails qui vont bien voilà bah je vous remercie pour cette présentation et puis bah j'en j'essaierai à en faire d'autres bye bye